salam alaykoum voilà donc on continue avec le chapitre des ap hier donc on s'est arrêté à l'exemple d'une fonction de la programmation d'une fonction c'était l'écriture d'une fonction voyelle qui va vérifier est ce qu'un caractère donné est une voyelle bon ça on l'a déjà vu je vais passer rapidement donc on avait vu que le type de la fonction était un boolean il y avait un seul paramètre qui est le type de caractère du type caractère et donc on avait un paramètre x et le type de la fonction qui était un boolean bon on avait utilisé un caveau donc je cite les différentes voyelles si x fait partie de cette liste donc voyelle le soit vrai sinon elle reçoit fou et donc on avait dit on emploie ni lire ni écrire donc ni lecture ni écriture ni affichage pourquoi parce qu'on avait dit que une fonction elle sera appelée dans un but principal et donc le but c'est pas de d'afficher ou bien de lire c'est le programme principal qui va lire les données il va les transmettre à la fois la fonction qui doit retourner un résultat vrai ou faux ensuite c'est au programme principal ou bien la vue principal qui va afficher est ce que cette caractère est une voyelle ou pas donc le rôle d'une fonction n'est pas l'affichage et elle ne va pas utiliser les procédures de lecture pourquoi parce que toute lecture doit passer par à travers les paramètres ce qu'on a dit que la fonction c'est une boîte noire c'est un atelier il a une seule ouverture pour des données donc toute personne qui veut exploiter ou bien bénéficier du service de cette fonction il n'a qu'à déposer ces ces données sa matière première devant l'accès la personne se charge d'introduire ces données là ou bien cette matière première à l'intérieur de l'atelier on fait les traitements et on va remettre le résultat qui est le produit fini de cet atelier alors si vous avez des questions avant d'entamer les procédures je vais répondre sinon on commence avec les procédures le deuxième type d'ap on a vu qu'il y avait deux types d'ap actions paramétrées donc il y avait les fonctions et il y avait les procédures voilà donc le deuxième type de d'actions paramétrées c'est ce qu'on a appelé les procédures alors contrairement à la fonction une procédure n'a pas de sortie explicite je dis bien explicite elle a des sorties mais elles ne sont pas explicites comme la fonction la fonction on a dit que la sortie elle est elle est à l'intérieur de sa variable alors je vois un message ici flechotte est ce qu'on peut utiliser le tournée et ça on l'a dit hier qu'on a une deuxième syntaxe c'est l'utiliser le retournée donc en fonction bon je continue pour une procédure donc n'a pas de sortie explicite ça veut dire qu'elle n'a pas le nom de la procédure qui contient la variable la sortie le résultat mais elle a quand même des sorties d'une manière implicite alors ces résultats ils sont fournis à travers ces paramètres elle est donc caractérisée par juste le nom seulement par contre la fonction on avait le nom et le type ici on n'a pas besoin du type pourquoi parce que la procédure ne va pas fournir des résultats directs elle remet des résultats indirects à travers les paramètres donc la syntaxe de déclaration d'une procédure ça va être le mot clé procédure ensuite suivi du nom de la procédure avec une liste de paramètres formels sans spécifier le type parce qu'elle n'a pas de type ensuite la partie déclaration et la partie action ne change pas parce qu'on avait dit hier que la seule différence entre les procédures les fonctions et les algorithmes c'était la partie en tête la partie déclaration et la partie action sont exactement les mêmes à quelques différences près mais la différence principale c'était au niveau de l'entête donc un algorithme il utilise le mot clé algorithme avec le nom de l'algorithme seulement la fonction on a vu hier donc elle commence par le mot clé fonction le nom de la fonction la liste des paramètres et le type de la fonction maintenant la procédure la voilà donc on utilise le mot procédure le nom de la procédure la liste des paramètres c'est des paramètres formels point virgule ça y est c'est tout ce qu'on a besoin ensuite la partie déclaration donc comme les fonctions bien comme les algorithmes et la partie action entre début et fin une suite d'actions bien sûr se termine toujours par un point virgule au lieu d'un point final parce que c'est pas la fin du programme c'est à la face à la fin d'un module donc le nom proc c'est le nom de la procédure c'est un identificateur donc il respecte des règles de construction des identificateurs liste des paramètres donc c'est la liste des paramètres formels avec leur type comme on l'a vu avec les fonctions avec quelques différences qu'on va voir juste après la liste des variables donc ce sont des variables locales si elles existent avec leur type si elles existent ça veut dire que parfois on n'a pas besoin de variables locales et donc on va pas les définir et enfin action donc c'est une suite d'actions qui va décrire le traitement de la fonction parce qu'on a dit que le traitement de la procédure pardon parce qu'on a dit qu'elle fait quand même un traitement donc c'est une boîte noire qui réalise un traitement donc on va maintenant voir les paramètres de la procédure donc on avait vu que elle est constituée de le nom de la procédure c'est clair la liste des paramètres la liste des variables et les actions on va voir chacun à part les paramètres donc la procédure c'est une ap avant tout on a dit que les ap elles sont décomposées en deux types les fonctions et les procédures donc si on parle de procédure ça veut dire que c'est une ap c'est une action paramétrique alors là aussi donc elle est considérée comme une boîte noire comme un atelier fermé parce qu'on a dit que toute ap quelle que soit l'ap que ce soit une fonction bien une procédure elle est considérée comme étant un atelier fermé une boîte noire et le seul moyen de communication avec elle c'est ses paramètres donc devant l'accès de la procédure ou bien de la fonction de la paix en général il ya une interdiction interdit accès interdit à toutes personnes étrangères donc seuls les employés de l'atelier qui ont accès à l'intérieur mais les clients les utilisateurs ils ont une limite donc ils doivent rester la salle d'attente en quelque sorte de cet atelier donc les paramètres ils sont utilisés pour introduire les données cependant donc la procédure n'a pas de sortie explicite comme la fonction les fonctions on avait vu que les paramètres ils permettent d'introduire les données et les sorties elles sont transmises à travers le nom de la fonction alors puisque la procédure n'a pas de sortie explicite donc elle n'a pas une sortie bien déterminé mais elle agit sur les paramètres et peut les modifier et ainsi ils sortent ces paramètres là on avait fait exemple le four par exemple je vais introduire des gâteaux non cuits ils vont sortir avec un état différent donc ils vont sortir de la procédure avec de nouvelles valeurs ce qui correspond aux sorties c'est pour ça qu'on a dit que les sorties ne sont pas explicite elles sont en quelque sorte implicite elles sont indirectes la fonction la sortie elle est directe la procédure la sortie elle est indirecte elle est implicite et non pas explicite pourquoi donc c'est les paramètres qui ont changé d'état c'est qu'ils vont dire les voilà il ya eu des changements donc on a des sorties on a de nouvelles valeurs donc suivant le nombre de paramètres qui ont subi des changements donc qui peuvent être changés on obtient le nombre de sorties qui sont implicite de la procédure donc la fonction on avait dit qu'il y avait une et une seule sortie une et une seule les procédures donc on peut avoir un nombre quelconque de sorties il va varier de 0 donc il se peut qu'il n'y ait aucune sortie ça veut dire que aucun paramètre n'a été changé comme on peut avoir tous les paramètres qui changent d'état et donc ils deviennent tous des sorties et justement suivant le nombre de paramètres qui ont changé d'état qui ont changé de valeur on a le nombre de sorties les paramètres de la procédure sont donc de deux types il y a des paramètres qu'on peut qu'on ne peut pas changer qu'on ne peut pas modifier ce sont les entrées ou bien les paramètres d'entrée le deuxième type de paramètres sont les paramètres qu'on peut modifier et ce sont ils représentent des sorties parce qu'on a dit que les sorties elle n'est pas explicite elle est implicite justement ces paramètres là qui ont changé d'état représentent les sorties bien donc si je prends le schéma de la procédure je reprends le schéma de la procédure on avait dit qu'il y avait des paramètres qui vont entrer à la procédure alors parmi ces paramètres là il y en a des paramètres qui sont en entrée seulement ça veut dire qu'ils sont qu'ils sont chargés d'introduire les données vers la procédure qui sont là en rouge d'autres paramètres ils peuvent introduire des données comme ils peuvent être à l'état vide mais ils ont la possibilité de sortir aussi avec des résultats et donc ceux qui sont en vert ce sont des paramètres en sortie ou bien en entrée et sortie je peux dire en sortie parce que ils vont sortir avec des résultats mais on peut dire aussi qu'ils sont en entrée et sorties ça veut dire qu'ils vont introduire eux mêmes des données qui peuvent changer ces données là peuvent être vides à l'entrée et sortir avec des résultats en sortie bien sûr alors comment je déclare des paramètres d'une procédure puisqu'on a maintenant deux types de paramètres comment faire la distinction comment faire la différence entre ces deux types de paramètres à la déclaration parce que la fonction c'était clair la fonction c'était il y avait des paramètres en entrée il y avait le nom de la fonction qui représentait la sortie maintenant on a dit que les les paramètres de la procédure sont de deux types parmi ces paramètres il y en a quelques-uns qui vont représenter les sorties donc les paramètres formels de la procédure sont déclarés comme les variables par un nom et un type de données ça veut dire entier réel caractère chaînes ainsi de suite mais en plus en plus donc on doit spécifier le type du paramètre c'est ce qu'on vient de voir est ce que c'est un paramètre du premier type donc en entrée ou bien est ce que c'est un paramètre du deuxième type qui est en sortie justement cette spécification là du paramètre elle est appelée on appelle le mode de passage du paramètre ou bien appelé le mode de transmission du paramètre ça veut dire que ce paramètre formel là est ce qu'il est passé à l'intérieur de la procédure avec une spécification en entrée ou bien est ce qu'il est transmis vers la procédure avec c'est bon vous suivez est ce que c'est clair je continue bien alors le mode de passage le mode le mode de passage des paramètres on a dit que cette spécification là s'appelle le mode de passage alors quels sont les modes de passage on a donc deux modes de passage on a deux modes de passage donc suivant le type du paramètre on a le mode de passage qu'on appelle mode de passage par valeur il est utilisé pour le type des paramètres en entrée donc il est appelé mode de passage par valeur ce mode de passage signifie donc quand on dit que le paramètre il passe par valeur ou là il passe en entrée ça signifie que le paramètre il est en entrée il ne peut pas subir des changements ça veut dire quoi ça veut dire qu'à la sortie de la procédure le paramètre il va garder toujours sa valeur initiale même si on le change à l'intérieur de la procédure c'est clair quand on dit qu'un paramètre est passé par valeur cela signifie qu'il est en entrée et donc intouchable ce qui fait que même s'il a été modifié on va voir après comment même s'il a été modifié à l'intérieur de la procédure à la sortie on va garder les mêmes valeurs initiales donc les mêmes valeurs qui étaient à l'entrée comment le spécifier ? donc pour spécifier ce mode de passage à la déclaration le paramètre il est précédé par e slash on va ajouter un e slash pour dire que ce paramètre là il est en entrée exemple je vais dire les paramètres qui sont entre parenthèses e slash x c'est un entier e slash y c'est un réel donc comme ça le système va comprendre que ce x là il est intouchable ce y là il est intouchable parce qu'il passe en mode par valeur ou là en mode entrée ça c'est le premier mode de passage le deuxième mode de passage s'appelle le mode de passage par adresse le mode de passage par adresse ou bien on l'appelle aussi le mode de passage en entrée sortie et on l'appelle aussi parfois le mode de passage par référence donc tous ces termes là désignent le même mode le mode de passage donc ou bien qu'on dit que c'est un mode par adresse un mode en entrée sortie ou bien un mode par référence c'est quoi ce mode là ? alors ce mode de passage signifie que le paramètre il est en sortie ou bien en entrée sortie il n'y a pas une grande différence quand on dit en sortie ça veut dire que la valeur initiale n'est pas importante la valeur d'entrée n'est pas importante ce qui nous intéresse c'est plutôt la sortie c'est la valeur qu'on va avoir à la sortie si on dit qu'il est en entrée sortie ça veut dire que lorsqu'il va entrer il va entrer avec une valeur initiale qu'on connaît et il va sortir avec une valeur modifiée donc dans tous les cas c'est la sortie donc il va sortir avec un résultat différent pourquoi on ne peut pas modifier bon c'est un choix ça veut dire que lorsqu'on va décider qu'il y a des paramètres qui ne peuvent pas changer c'est parce qu'on a besoin de leur valeur je vous donne juste l'information mais vous ne devez pas changer mon information vous l'utilisez ok mais ne la changez pas c'est clair c'est comme si je vous donne par exemple une carte de visite j'ai par exemple une entreprise je vous donne une carte de visite vous n'allez pas la raturer par exemple je vous donne l'information mais ce n'est pas la peine de faire des modifications par exemple j'ai un numéro de téléphone qui est sur la carte ensuite vous, vous allez changer le numéro de téléphone ensuite après vous donnez cette carte à une autre personne s'il veut me contacter il ne va pas trouver l'information donc ça c'est un paramètre qui ne doit pas être changé par contre il y a des paramètres qu'il y a possibilité de faire des changements par exemple je vous donne une une fiche par exemple à remplir un imprimé à remplir donc je vous le donne vierge vous allez remplir les données donc vous le modifiez et vous allez me rendre cette fiche là et donc ça si le paramètre c'est un document à remplir il sera changé dans la procédure de remplissage comment j'ai pas compris la question comment le const c'est quoi qu'est-ce que tu veux dire par cette question Hamor mademoiselle Hamor qu'est-ce que tu veux dire par cette question comme le const je sais pas bon si tu interviens je vais répondre alors pour spécifier donc je reprends ce mode donc il va signifier que le paramètre il est en entrée sortie et ainsi il peut subir donc il va subir des changements à l'intérieur de la procédure ou bien s'il va subir des changements il perd la valeur initiale ça veut dire que les changements qui sont faits à l'intérieur de la procédure ils sont pris en compte comme les constantes bon on peut dire ça on peut dire que un paramètre par valeur c'est comme une constante il va pas changer une fois qu'on lui donne une valeur il va pas changer mais c'est pas une constante parce qu'une fois qu'on sort de la procédure je peux le changer dans le programme principal alors pour spécifier ce mode là à la déclaration pour faire la différence entre un paramètre qui passe en entrée et un paramètre qui passe par adresse en entrée sortie je vais le précéder par le symbole e slash s slash ou bien e tiré s slash exemple je vais dire en entrée sortie j'ai x le paramètre x c'est un entier et en entrée sortie le paramètre y c'est un réel ce qui veut dire que ce x là il peut changer à l'intérieur de la procédure et ces changements seront pris en compte ce y là il peut changer à l'intérieur de la procédure et ces changements sont pris en compte donc à la sortie de la procédure on peut modifier ou bien on peut changer la valeur initiale la liste des variables il n'y a pas de changement la liste des variables c'est exactement celle vue pour les fonctions donc ce sont des variables locales elles sont utilisées dans le cas où le traitement nécessite des variables intermédiaires les actions alors cette partie elle contient le détail du traitement contrairement aux fonctions il n'y a aucune spécification à respecter vous vous souvenez la fonction la partie action doit toujours contenir une affectation dans la partie de gauche et le nom de la fonction ou bien utiliser le mot clé retourner le résultat les procédures on n'a pas cette spécification on n'a aucune spécification on n'a aucune spécification ça veut dire que les actions d'une procédure c'est exactement comme les actions d'un algorithme quelconque c'est un ensemble d'actions qui réalisent un traitement donné exemple on va voir un exemple de procédure alors supposons qu'on vous demande d'écrire une action paramétrée on n'a pas spécifié de quel type permettant de calculer le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs d'un entier naturel donné hier dans le TD on avait vu cette fonction qui donnait le nombre de chiffres pairs alors maintenant on vous demande le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs d'un entier donné naturel alors est-ce que on va utiliser une fonction ou bien une procédure cela dépend du nombre de sorties de cette action paramétrée on a dit que la fonction elle a un et un seul une et une seule sortie par contre la procédure elle peut avoir plusieurs ou zéro sortie alors d'après l'énoncé du problème d'après le problème posé il s'agit de calculer deux éléments le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs donc l'action paramétrée qu'on demande doit fournir deux résultats d'où la nécessité d'utiliser une procédure parce qu'on a dit qu'une fonction ne peut pas fournir plus qu'un résultat elle ne peut fournir qu'un et un seul résultat qui est la sortie dans le nom de la fonction alors là puisqu'on a besoin de deux résultats le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs donc on est obligé d'utiliser une procédure quels seront les paramètres de cette procédure donc cette procédure elle manipule trois paramètres pourquoi parce qu'on vous dit là là vous avez un entier naturel qu'on veut calculer son nombre de chiffres pairs et son nombre de chiffres impairs donc en tout j'ai trois paramètres un paramètre en entrée qui est la donnée donc c'est l'entier naturel et deux paramètres en sortie qui sont les résultats donc le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs bon maintenant la partie action comment on va calculer là c'est de l'algorithmique classique ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'AP ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une procédure ou bien une fonction la partie action on a dit qu'elle est commune elle est identique que ça soit pour un algorithme une fonction ou bien une procédure donc ça c'est la partie algorithmique donc tout ce qu'on a vu les cours précédents on va l'utiliser à ce niveau là donc pour calculer le nombre de chiffres ça veut dire qu'on doit avoir tous les chiffres du nombre donc on se donne un entier n le paramètre en entrée et on va nommer les deux paramètres de sortie CP donc le nombre de chiffres paire et CI le nombre de chiffres impaire qui seront en sortie pour calculer le nombre de chiffres paire et impaire donc on va vérifier leur parité est-ce qu'ils sont paire ou bien impaire donc on utilise le mode 2 parce que le mode 2 nous donne l'information sur le deux nombres est-ce qu'il est paire ou bien impaire maintenant pour récupérer les différents chiffres lorsqu'on a un nombre composé de 4 5 chiffres donc pour récupérer les différents chiffres on a vu les exercices des séries précédentes qu'à travers la division successive donc le div 10 la division entière on peut récupérer et le mode bien sûr en même temps donc je divise le nombre et je récupère le mode par 10 jusqu'à ce qu'on obtient le nombre nul et ainsi on va avoir tous les chiffres du nombre et à chaque fois bien sûr qu'on récupère un chiffre on va tester est-ce qu'il est paire ou bien impaire donc ça c'est de l'agorithmique on a vu déjà des exercices pareils sauf maintenant on va le transformer en procédure alors voilà la solution donc le mot clé procédure la procédure on lui donne un nom on va l'appeler n'importe quel nom donc par exemple un B chiffre nombre de chiffres elle a trois paramètres N CP et CI qui sont des entiers mais on a dit qu'il faut rajouter l'information sur le mode de passage on a en plus du nom et du type des paramètres il faut rajouter l'information sur leur mode de passage donc on a dit que l'entier N en entrée c'est la donnée elle va être en entrée et les résultats le nombre de chiffres paire et le nombre de chiffres impaires ce sont des paramètres en entrée sortie donc ils vont nous fournir des informations à la sortie donc ils vont représenter les sorties de la procédure dans ce cas donc on a besoin d'utiliser une variable locale pour récupérer les chiffres de l'entier 1 donc on a besoin d'une autre variable qui n'est pas déclarée dans les paramètres ou bien qui n'est pas citée dans le problème c'est un outil qu'on va utiliser à l'intérieur de l'atelier à l'intérieur du module à l'intérieur de la procédure qui est spécifique à la procédure donc personne ne peut le voir parce que les gens on a ils s'arrêtent au point d'accès de l'atelier donc ils ne vont pas voir les outils qu'on manipule pour fournir le produit final donc ça c'est quelque chose de local alors qu'est-ce qu'on va faire on va initialiser ces deux compteurs à zéro donc le compteur des paires et le compteur des impaires à nul bon je peux utiliser un temps que mais le temps que nécessite une initialisation et tout des cas particuliers donc pour éviter tous ces cas particuliers je vais utiliser un répété qu'est-ce qu'on va dire dès le départ je calcule là je détermine le chiffre le premier chiffre du nombre qui est obtenu par le mode donc si je mets c reçoit n mode 10 je vais récupérer les unités du nombre donc le premier chiffre à droite du nombre la prochaine fois le n sera divisé par 10 et donc je vais enlever en quelque sorte le dernier chiffre maintenant une fois qu'on a récupéré le chiffre je vais voir la parité du chiffre en utilisant le mode 2 donc si ce chiffre là mode 2 est nul ça veut dire qu'il est paire si il est paire j'incrémente le compteur des paires le compteur du chiffre paire si c'est différent de 0 donc le sinon j'incrémente le compteur des impaires si il reçoit c et plus jusqu'à ce que j'atteins l'entier nul parce que le 1 il est en train de changer chaque fois je le divise par 10 divise par 10 donc à un certain moment il va arriver à 0 s'il arrive à 0 j'arrête on a un cas particulier où le 1 est nul ça marche parce que si 1 est nul donc cp reçoit 0 ci reçoit 0 je vais répéter et donc on a dit que le répété exécute d'abord une fois ensuite il teste contrairement au temps que qui teste avant le traitement si on utilise un temps que on a besoin de faire d'autres actions pour le cas particulier de n égale à 0 mais dans ce cas si n égale à 0 ça marche pourquoi parce que je vais calculer le chiffre 0 mode 0 c'est 0 n divise c'est 0 est-ce que c mode 10 est nul oui et donc j'incrémente le compteur des paires à la sortie je vais avoir le nombre de chiffres paires dont le nombre 0 est 1 parce que 0 il est paires et le nombre de chiffres impaires il est à 0 donc ça marche bien maintenant on passe à l'appel de la procédure une fois qu'on a conçu la procédure on va y comment l'exploiter comme les fonctions donc on a vu qu'on avait besoin d'appeler l'action paramétrée l'appel de la fonction on l'a vu hier comment ça se passe maintenant on va voir comment appeler une procédure alors la syntaxe de l'appel d'une procédure on a vu donc une procédure elle se comporte comme une action et non pas une expression ou une variable donc son appel il est isolé qu'est-ce que ça veut dire isolé ça veut dire qu'il ne fait partie ni d'une affectation ni d'une expression contrairement à la fonction qui n'était pas isolée donc elle faisait toujours partie d'une affectation ou d'un test ou d'une expression donnée la procédure elle n'est jamais utilisé dans une affectation ou bien dans une expression boolean ou bien dans une expression quelconque elle est isolée c'est clair donc sa syntaxe c'est le nom de la procédure comme la fonction avec la liste des paramètres effectifs donc des paramètres réels mais elle sera appelée de cette manière seulement pas d'affectation pas d'expression remarque les paramètres effectifs comme pour les fonctions doivent être du même type que les paramètres formels on a les paramètres formels ce sont les paramètres qui sont déclarés ici à la déclaration n et cpci les paramètres effectifs ce sont les paramètres qu'on met à l'appel donc à la déclaration ils sont appelés paramètres formels à l'exécution à l'appel ils sont appelés paramètres effectifs donc ces paramètres là doivent être du même type avec le même nombre si c'est une procédure à trois paramètres l'appel doit se faire avec trois paramètres il va respecter l'ordre ça veut dire que si le premier c'est l'entier en entrée et les deux suivants c'est les sorties je dois faire l'appel avec un entier et des résultats en sortie et non pas inversés en plus ça c'est commun aux fonctions et aux procédures en plus HADJAP spécifique aux procédures c'est qu'on ne va pas spécifier le mode de passage à l'appel ici on a spécifié à la déclaration on a spécifié que le mode de passage il est en entrée sortie à l'appel non on ne met rien par exemple je vais appeler cette procédure là je vais mettre un B chiffre X, A, B sans dire que A et B sont en entrée sortie ou la X elle est en entrée donc HADJAP automatiquement on a respecté l'ordre donc le X il va représenter le N le A il va représenter le CP et le B il va représenter le C sans spécifier qu'il est en entrée sortie ou bien en entrée sortie ou bien en entrée seule voilà maintenant comment on exécute une procédure on a vu hier une simulation d'exécution d'une fonction maintenant on va se donner une simulation pour voir comment se fait le passage des paramètres et quelle est la différence entre justement un paramètre en entrée par valeur et un paramètre en entrée sortie par adresse donc on reprend la même fonction mais dans un algorithme donc soit l'algorithme suivant qui utilise la procédure nombre de chiffres voilà un algorithme donc je l'appelle affiche nombre de chiffres paire et impair donc j'ai besoin d'un entier x du nombre de chiffres paire du nombre de chiffres impair je déclare la procédure on a dit que toujours il faut déclarer les AP dans la partie déclaration de la grille principale donc voilà la procédure nombre de chiffres elle est déclarée dans la partie déclaration ensuite j'ai le la partie action de la grille principale écrire donner un entier naturel je vais lire et c'est à moi maintenant de vérifier on a dit que les AP ne véritaient pas les données c'est le programme principal ou bien la grille principale qui va vérifier les données puisque c'est une AP qui s'exécute sur un entier donc c'est à moi avant de faire l'appel de vérifier que ça c'est un entier naturel donc positif ou nul une fois que j'ai le x j'appelle la procédure et vous voyez là que l'appel se fait isolé donc il n'est pas relié avec autre chose c'est clair ni affectation ni par exemple x plus un b-chiffre c'est à dire expression ni si un b-chiffre il est isolé c'est comme c'est comme la lecture india vous voyez lire x on n'a jamais fait les algorithmes précédents par exemple si lire x ou bien x plus lire x lire x c'est une procédure donc elle s'exécute d'une manière isolée elle n'est pas attachée elle n'est pas reliée à autre chose après l'appel à la sortie c'est une action donc elle s'exécute je continue l'exécution je demande l'écriture de ces paramètres de ces valeurs-là de ces variables donc écrire le nombre de chiffres paire et impaire dans x 100 100 NP et NI alors si on se donne x égale 25 104 quel serait le résultat affiché bien quel serait l'affichage obtenu à l'écran qu'est-ce qu'on va obtenir d'après vous et d'après l'exécution de cet algorithme NP égal à 3 ou NI égal à 2 j'ai dit le nombre de chiffres paire impaire et impaire dans x 100 NP et NI qu'est-ce qu'il va être affiché le nombre de chiffres paire et impaire dans 25 103 et 2 est-ce que tout le monde est d'accord est-ce que tout le monde est d'accord est-ce que je vais faire le nombre de chiffres paire et impaire dans 25 104 et 3 et 2 ou là je vais mettre parce que n'oubliez pas que Naya vous voyez que ce paramètre là il est en train d'être divisé par 10 il va sortir par 0 donc est-ce qu'on va avoir le nombre de chiffres paire et impaire dans 0 100 3 et 2 ou bien le nombre de chiffres paire et impaire dans 25 104 et 3 et 2 25 104 pourquoi parce que N E slash N bien bien l'affichage donc sera 25 104 100 3 et 2 pourquoi parce qu'on a dit que les paramètres qui sont passés en entrée ne sont pas ou bien n'acceptent pas d'être changés la valeur initiale par exemple s'il a une valeur initiale avant l'appel de 25 104 à la sortie il va garder la même valeur même s'il subit des modifications à l'intérieur mais ces modifications ne seront pas prises en compte après la sortie on va voir comment comment ça se passe voilà je vais prendre juste maintenant la partie de l'appel donc si je reprends mon algorithme on va exécuter l'algorithme donc je passe la déclaration des variables je déclare une procédure je commence l'écriture donnée répéter je vais dire le x et j'arrive à l'appel ce qui m'intéresse maintenant c'est l'appel tout ça on peut voir c'est classique donc je commence mon exécution j'arrive avant l'appel donc j'aurai lu la valeur de x donc je vais avoir x qui contient 25 104 les deux autres variables 1p et 1i elles sont vides parce qu'on ne les a pas touchées c'est clair vous voyez que l'algorithme principal je déclare x 1p et 1i mais je lis seulement le x donc les valeurs de 1p et 1i restent vides c'est à dire qu'on ne connait pas quelles sont leurs valeurs donc on suppose que c'est vide voilà donc avant l'appel voilà la situation x il vaut 25 104 et 1p il n'a rien et 1i n'a rien x-hada c'est quoi c'est l'emplacement de x dans la mémoire n'oubliez pas les premiers chapitres qu'est-ce qu'on avait dit lorsqu'on déclarait une variable x qu'est-ce qu'il va faire le compilateur ou bien le système il va aller à la mémoire il va se positionner dans un espace donné qui a une certaine adresse et il va dire voilà votre emplacement donc x-hada c'est cette adresse là donc dans la mémoire et ça c'est le contenu de ce mot mémoire d'adresse x hada on l'a déjà vu les premiers chapitres lorsqu'on avait comme on sait l'algorithmique on a dit que lorsqu'on déclare des variables le système qu'est-ce qu'il va faire si je dis x c'est un entier il va accéder à la mémoire il va prendre un espace qui a une certaine adresse il l'appelle x donc x c'est l'adresse de cet espace hada c'est le contenu donc 25104 pour le np et le ni leur adresse c'est np et ni leur contenu il est vide pour le moment on a fait une réservation d'espace qui va contenir des entiers donc elles ont la taille de l'entier elles existent où ? elles existent à l'adresse ni et à l'adresse np et le x existe à l'adresse x mais hada il a une valeur parce qu'on a fait une lecture je fais l'appel si je fais l'appel maintenant on va sortir du programme principal et on va aller vers l'atelier vers la procédure pour récupérer notre produit qui est le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs donc on va se brancher vers la procédure donc lorsque je trouve un appel ça veut dire que j'ai maintenant une procédure pour le moment avant de charger la procédure en mémoire c'est à dire avant l'exécution elle était vide la procédure de l'atelier est en quelque sorte il est fermé on ne voit rien je frappe à la porte et je ramène ma matière première donc mes paramètres que je dois transmettre à la procédure attention il est strictement interdit à toute personne étrangère d'accéder à l'intérieur de l'atelier à l'intérieur de la procédure la procédure maintenant elle voit qu'elle a un client qu'est-ce qu'elle va faire donc voilà les paramètres de la procédure elle a un entier en entrée qui s'appelle N et deux paramètres CP et CI en entrée-sorte alors la procédure lorsqu'elle voit qu'elle a un paramètre en entrée qu'est-ce qu'elle va faire elle va réserver un espace à l'intérieur qui s'appelle N et elle va lui réserver un espace parce qu'il est en entrée lorsqu'elle trouve qu'un paramètre il est en entrée-sorte elle va réserver juste une adresse elle va voir qu'elle a une variable locale donc elle va utiliser une adresse et un espace mémoire pour la variable locale donc voilà ce qui se passe lorsqu'on frappe à la porte de la procédure elle va dire voilà je suis prête j'ai un entier N à l'adresse N il est vide j'ai une certaine adresse que je vais manipuler parce que c'est un passage par adresse donc elle va manipuler une adresse sinon pas une valeur pour le CP et le CI je manipule une certaine variable locale elle est de type entier donc je lui réserve une adresse C et une place mémoire qui est pour le moment vide donc il y a le client qui frappe à la porte qu'on a il est interdit d'accéder qu'est-ce que je fais donc il y a l'agent qui travaille ici il va sortir les outils les paramètres pour récupérer les données du client donc je vais faire sortir ces éléments et je vais dire voilà donnez-moi vos données d'abord je demande ce paramètre là qui est en entrée donc c'est un passage par valeur passage par valeur ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a transmission de la valeur seulement et non pas de l'adresse quand je spécifie que le paramètre il est passé en entrée ça veut dire qu'il y a un passage par valeur et donc la variable X qui était dans le programme principal qui était à l'adresse X et qui contenait cette valeur là 25104 elle va passer vers le paramètre de la procédure qui s'appelle N mais je vais faire un passage de la valeur seulement donc il y a le 25104 qui passe c'est bon maintenant le deuxième les deux autres paramètres CP et CI là on a dit que leur passage il se fait par adresse le fait de dire que le passage est fait par adresse ça veut dire que maintenant le CI et le CP ne vont pas contenir des valeurs qui sont vides actuellement mais ils vont devenir ces adresses là donc je vais transmettre l'adresse et non pas la valeur donc c'est une transmission d'adresse donc ça devient NP et CI une fois que l'agent a récupéré ces informations il va les mettre ou bien les introduire dans l'atelier donc dans la procédure donc on va les introduire qu'est-ce qu'on a actuellement donc j'ai le paramètre en entrée avec une autre adresse vous remarquez là elle est en bleu celle-là elle est en rouge ils peuvent avoir le même nom je peux avoir un N mais c'est un N bleu et ça c'est un N rouge ça veut dire qu'ils ont des adresses différentes c'est vrai qu'ils ont la même valeur mais des adresses différentes par contre les deux autres paramètres je vois qu'ils ont le même nom et la même couleur ça veut dire que j'ai récupéré l'adresse originale des deux variables un P et un I je vais travailler sur leur adresse originale je vais travailler sur la variable originale donc ici vous voyez que je n'ai pas besoin d'un espace jaune de la mémoire pourquoi ? parce que je vais exploiter exactement l'espace des deux variables puisque j'utilise les mêmes adresses donc il va y avoir une relation directe entre ce paramètre là et cet espace là qui a l'adresse N I qui est la même pour N P la même chose donc maintenant si on reprend l'algorithme de la procédure qu'est-ce que je vais faire ? la procédure qu'est-ce qu'elle fait ? donc elle va est-ce que j'ai des questions là ? non qu'est-ce qu'elle fait ? on a dit que elle va prendre C P qui était le paramètre en entrée-sortie reçoit 0 C I reçoit 0 C le paramètre ou bien la variable locale reçoit N mod 10 N qui est là le paramètre en entrée reçoit N div 10 et ainsi de suite alors là lorsqu'on a fait le passage des paramètres lorsqu'on a fait le passage des paramètres donc on voit que le N il garde son adresse mais sa valeur c'est la valeur de X par contre le CP et CI sont substitués par les adresses des paramètres d'entrée donc le corps de la procédure qu'est-ce qu'il va se passer pour le corps de la procédure ? voilà ce qu'il va se passer donc ce CP et ce CI ils seront remplacés ou bien substitués par les adresses MP et NI avant c'était CP CI au niveau de l'initialisation et au niveau de l'incrémentation maintenant non regardez la transformation qui va se passer à l'intérieur du code de la procédure donc CP devient NP et CI devient NI au deux niveaux là à l'initialisation et à l'initialisation et à l'initialisation donc voilà ce qui se passe ça y est vous avez le marqué maintenant quand je commence l'exécution je ne vais pas exécuter avec la version formelle mais je vais exécuter avec la version effectif et donc je vais manipuler NP et NI et non pas CP et CI c'est clair donc lors de l'appel des procédures si le paramètre est en entrée-sortie il va y avoir en quelque sorte un changement dans le code de la procédure de sorte où on va remplacer les paramètres en entrée-sortie par les paramètres ou bien les adresses des paramètres effectifs voilà donc je vais exécuter maintenant avec en utilisant le NI le NP je commence donc première chose C reçoit N mode 10 C le voilà le N le voilà il est à l'intérieur avec une valeur de 25104 et ainsi de suite donc je commence l'exécution C égale N mode 10 donc je vais avoir bon d'abord l'initialisation donc vous remarquez l'A remarquez très bien la première action qui est à la procédure c'est NP reçoit 0 et NI reçoit 0 un L le NP ils sont à l'intérieur de la procédure mais leur espace il est à l'extérieur c'est clair parce qu'on a fait le passage des adresses seulement on a dit que ça veut dire c'est un passage par adresse donc j'ai passé les adresses et non pas les valeurs et donc toute modification toute modification du paramètre elle sera prise en compte prise en compte pourquoi ? parce que l'adresse elle pointe vers cet espace et cette adresse là elle pointe vers cet espace donc si je fais NP reçoit 0 et NI reçoit 0 ça veut dire que le contenu de cette adresse devient nul et le contenu de cette adresse devient nul et donc je vais avoir cette affectation 0 0 c'est clair je continue mon exécution donc j'ai c reçoit n mod 10 le n mod 10 dans ce cas c'est 4 le reste de la division de n par 10 c'est 4 donc le c va prendre la valeur 4 ensuite n égale n div 10 donc je vais diviser ce n par 10 donc je vais perdre le 4 alors il a supprimé ce 4 mais vous remarquez que le x n'a pas changé pourquoi ? parce qu'on n'a pas transmis l'adresse de x donc je travaille sur un autre espace et non pas l'espace de x je travaille sur l'espace n l'espace n c'est un autre espace différent de celui-là donc si je fais des changements sur le n ils ne seront pas pris en compte dans le x pourquoi ? parce qu'on a dit que tout paramètre qui est transmis en entrée ne prend pas en compte les changements faits dans la procédure je continue donc je vais tester est-ce que le paramètre mode c est pair ou bien un pair le 4 il est pair il est pair donc je vais incrémenter le np le np le voilà mais allez c'est une adresse donc les changements vont se faire sur quoi ? sur quel espace ? ils vont se faire sur cet espace-là donc c'est le np donc un a je vais avoir plus 1 je continue donc sinon est-ce que le n est nul ? non je reprends la boucle donc c'est le nouveau n mode 10 donc c'est 0 et je continue donc le n je divise par 10 je teste la parité de c elle est pair donc c'est le np qui s'incrémente est-ce que le n est nul ? non je reprends c égale le mode donc c'est 1 div donc j'enlève le 1 est-ce que c'est pair ou bien impaire ? c'est impaire donc c'est le n i qui s'incrémente mais le n i va agir sur l'espace externe donc je vais trouver plus 1 ici je continue n est nul non donc je change c reçoit le n mode 10 donc c'est le 5 le n div 10 donc c'est 2 est-ce que 5 est pair ou bien impaire ? il est impaire donc c'est le n i qui va changer mais c'est l'espace externe donc ça devient 2 je continue c'est égal à 2 n est égal à 0 est-ce que c'est épaire ? oui donc c'est l'espace 1b qui sera modifié plus 3 est-ce que 1 est nul ? oui j'arrête alors lorsque j'arrête toute la procédure maintenant va disparaître tout ce qui est à l'intérieur de la procédure comme espace mémoire et tout je vais le détruire donc là il n'y a plus de de fonction et je remets le résultat à l'appelant je remets le résultat à l'appelant le résultat c'était ça donc vous voyez l'ANA avant la sortie c'était cette situation x c'est 25104 np c'est 3 et ni c'est 2 par contre le n c'était à 0 le c c'était à 2 le np et ni c'est des adresses donc ils ne changent pas alors à la sortie on va voir le np il a changé d'état le ni il a changé d'état parce qu'ils sont en entrée sortie par contre le x n'a pas changé d'état c'est vrai qu'à l'intérieur l'équivalent qui était le n il a changé d'état il a atteint le nul par contre lui il a gardé sa valeur donc les résultats ils seront transmis à l'appelant donc ils vont venir ici où tout ça il va disparaître voilà je continue mon exécution l'exécution la continuité c'était quoi ? c'était un affichage donc je vais afficher l'ombre de chiffres paires et impaires dans x x c'est quoi ? le voilà maintenant je ne vois pas les procédures ni rien du tout je vois ma mémoire x fait à 25104 un p contient 3 un i contient 2 et donc j'affiche le nombre de chiffres paires et le nombre de chiffres impaires de 25104 sans 3 et 2 conclusion conclusion on va dire que dans le mode de passage par valeur donc lorsque j'ai e slash l'ap manipule une copie on va dire qu'elle manipule une copie de la variable ce qui permet de garder sa valeur initiale intacte vous avez vu qu'il y avait la copie n où on avait copié la valeur de x qui est passée en entrée dans le mode de passage par adresse c'est à dire entrée-sortie l'ap manipule la variable originale on a vu qu'il manipulait l'espace le même espace pas de copie là-bas c'est juste un transfert d'adresse donc on n'a pas à copier l'espace on va pas utiliser un autre espace un nouveau espace par contre l'entrée il y avait un nouveau espace qui s'appelait 1 cela ce qui permet la modification de la valeur de la variable donc lorsqu'on fait des changements à l'intérieur de la procédure puisqu'on travaille sur le même espace on travaille sur la copie originale donc les changements seront pris en compte alors si on revient maintenant à la procédure à la fonction on dit que les paramètres de la fonction ils sont bon je dis bien ici toujours transmis par valeur pour le moment vous allez voir l'année prochaine inshallah qu'on peut transmettre quand même en entrée-sortie même avec une fonction mais en général en général la règle générale c'est que les paramètres de la fonction ils sont toujours transmis en entrée c'est pour ça qu'on n'avait pas spécifié le mode de passage de la fonction la fonction on avait dit bon vous donnez la liste des paramètres et vous avez deux points le type de la fonction on n'avait pas à spécifier est-ce que le paramètre est en entrée ou bien en entrée-sortie parce que toujours il est en entrée et s'il est toujours en entrée ça veut dire qu'on va faire toujours une copie du paramètre et donc les valeurs initiales avant l'appel d'une fonction seront toujours sauvegardées donc après le retour de la fonction on aura toujours nos valeurs initiales intactes donc c'est pour ça que le td d'hier lorsqu'on avait fait une fonction qui compte le nombre de chiffres paire seulement on avait dit que c'était une fonction le résultat final on avait dit que le x ne change pas pourquoi ? parce qu'il est passé en entrée et donc on travaille sur une copie de la variable et non pas sur la variable originelle ceci termine les procédures donc il est 11h je suis obligé de m'arrêter avant de continuer il y a maintenant quelques détails qu'on va voir les relations entre les différents objets manipulés dans une AP donc je pense qu'il va nous rester un seul cours pour les AP et on va terminer alors si vous avez des questions vous les posez avant que je ferme la réunion oui si on place les deux paramètres CI et CP en sortie oui oui quand on a sorti ou l'entrée sortie c'est la même chose ils ont le même effet ça veut dire la différence c'est quoi la différence entre sortie et entrée sortie si je mets sortie ça veut dire que la valeur initiale n'est pas ça ne m'intéresse pas quelle que soit la valeur initiale ça ne m'intéresse pas dès le départ par exemple le cas ADA c'était vide elle pouvait avoir des valeurs mais je me dis l'essentiel je m'intéresse à la valeur de la sortie maintenant si je mets en entrée sortie ça veut dire que j'ai une valeur initiale qui sera modifiée donc lorsque je fais l'appel je vais faire avec une donnée initiale mais je vais faire une modification c'est clair oui merci monsieur alors qu'est-ce que je vois là j'ai pas bien compris à la fin genre les actions passent à l'intérieur de l'atelier mais les résultats seront à l'extérieur oui le passage par 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 adresse supposant regardez là je vais donner un exemple supposant que à la procédure elle va c'est une procédure qui permet de remplir des bidons d'eau ok la procédure elle va vous remplir de l'eau dans un récipient dans un bidon par exemple donc le client quand il arrive il va ramener avec lui des bidons ok des récipients avec les récipients il va les ramener vides il va retourner avec les mêmes récipients mais rempli d'eau le client n'a pas le droit d'accéder c'est clair avec les paramètres lorsqu'ils sont en entrée-sortie on a dit que la procédure qu'est-ce qu'elle va faire elle va prendre des adresses supposons que les jéricants par exemple ils sont sur un véhicule c'est des jéricants à 200-300 litres impossible de les introduire il y a par exemple la porte là elle est petite donc je ne peux pas introduire une citerne par exemple c'est pas un bidon ici c'est une citerne de 1000 litres par exemple elle est sur sur un camion sur un véhicule commercial et donc comment on va remplir je vais dire qu'il est impossible de faire la copie donc je ne peux pas transmettre la citerne je ne peux pas l'introduire à l'intérieur de l'atelier à l'intérieur de l'atelier j'ai un robinet par exemple où je peux transmettre de l'eau qu'est-ce qu'on va faire je vais dire bon tu laisses les citernes mais donnez-moi juste l'adresse qu'est-ce qu'on va faire on va faire un tuyau entre la citerne et le robinet qui est à l'intérieur de la procédure lorsque j'ouvre le robinet qu'est-ce qui va se passer l'eau va couler mais elle va suivre le chemin donc elle va vers l'adresse cette citerne donc le remplissage il va se faire où c'est vrai que j'ai l'adresse ici donc le tuyau où elle est à l'adresse je le contacte avec le robinet j'ouvre donc il y a l'eau qui va suivre l'adresse c'est comme un facteur maintenant il va donc qu'est-ce qui va se remplir c'est la citerne elle n'est pas à l'intérieur de la procédure elle est à l'extérieur mais j'ai quand même pu la remplir pourquoi parce que j'ai son adresse j'ai ce tuyau là qui va relier la source d'eau qui est à l'intérieur de la procédure à l'intérieur de l'atelier vers la citerne qui est à l'extérieur c'est clair est-ce que c'est clair qui est-ce qui a posé les questions Bouddha ou de Cilia ok c'est bon alors je vois là Hamour Asma qui dit est-ce qu'on peut faire deux fonctions on peut faire mille fonctions on a dit que le principe de la programmation modulaire c'est de décomposer un problème en sous-problèmes et on n'a pas spécifié le nombre de sous-problèmes chaque sous-problème aura un module donc une fonction ou bien une procédure donc pour résoudre un problème donné je peux avoir plusieurs modules chacun va se charger de la résolution d'un sous-problème et donc on peut avoir deux, trois, quatre procédures, quatre fonctions et ainsi de suite donc le nombre de fonctions et de procédures il est déterminé par le nombre de sous-problèmes c'est à nous de définir j'ai besoin là de faire un travail particulier sur un sous-problème un deuxième sous-problème un troisième et ainsi de suite c'est bon est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions ici voilà donc je pense qu'on va terminer quand même c'était les onze heures et quelques donc la prochaine fois on va voir la relation entre les différents objets manipulés dans un algorithme qui utilise des ap donc la semaine prochaine on va voir la prochaine jusqu'à un autre et puis on va voir la prochaine